Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube Moulakose. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dominique. Et pour changer un petit peu, cette fois-ci, elle se retrouve toute seule devant la caméra parce que je me suis dit que pour les portraits, ça serait peut-être plus intéressant de tester ce format. Alors Dominique, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui débarquent sur la chaîne Moulakose ? Salut à tout le monde. Déjà, merci Marie de m'inviter dans les interviews sur ton blog. Moi, je m'appelle Dominique, j'ai 31 ans, je suis consultante dans la publicité digitale. À mes heures perdues, je passe beaucoup de temps sur Instagram, c'est là où je suis connu et où on s'en contactait. Exactement. Donc, pour me le Kiwi sur Instagram et sinon, dans la vraie vie de lui. Et comment tu t'es dit, je vais me lancer sur Instagram et devenir une Instagrammeuse hyper stylée et dont on recopie les looks ? Alors, genre que quand j'ai commencé, je ne me suis pas du tout dit que j'allais être Instagrammeuse hyper stylée et dont on recopie les looks. Ça fait hyper longtemps que je suis en Insta. Voilà, j'ai eu un blog avec deux autres copains qui s'appellent L'Ankiwi, c'est comme ça que j'ai commencé Instagram. J'ai été absente pendant quelques temps et je suis revenue de façon plus fréquente, je dirais depuis 2-3 ans à peu près. D'accord. Donc, depuis 2-3 ans, rencontre de perso au L'Ankiwi qu'on connaît aujourd'hui, où je poste surtout, oui, du look. C'est beaucoup de meubles, mais c'est aussi du lifestyle, c'est des adresses, c'est des voyages, c'est ma vie au quotidien, c'est des moments de vie. Et ça te fait quoi de partager ton quotidien à l'envers du décor à des personnes que tu ne connais pas forcément et véhiculer ce qu'on appelle maintenant la body positive attitude, le côté t'es comme tu es, assume-toi et tu n'as pas besoin d'être parfaite 7 jours sur 7 ? Alors, ce que ça me fait, disons que l'avantage qu'il faut d'Instagram, c'est que quand on ne voit pas les gens, on ne s'imagine pas qu'ils sont là. Enfin, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont là, mais on ne les voit pas directement comme je te vois là tout de suite maintenant. Donc, c'est vrai que quelque part, ça souligne quand même beaucoup les choses. Après, je dirais que c'est plus son lien, plus son poste, plus son siffé, enfin c'est un peu comme tout en fait. C'est la routine, après on prend l'habitude de le faire et ça apporte beaucoup. Après, dans la dimension de la body positive, c'est un sujet hyper vaste. Et comment il te parle ce sujet très vaste et un peu pour le moment bankable ? Et donc, du coup, comment tu le conçois toi ? Disons que pour moi, la body positive, c'est vraiment une association qui est très inclusive de tous les corps, de tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que peu importe, parce que j'ai quand même l'impression que dans la tendance qu'il y a en ce moment dans le dispositif, c'est très axé sur le plus size. Alors, pour moi, ce n'est pas que le plus size, c'est vraiment les personnes qui ont des lits complètement différents, qui ont un style, des filles, par exemple, dans des styles très masculins. Oui, des filles qui sont plus size, des filles qui ne sont pas, qui sont moins, 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 qui sont moins. C'est un point de présence d'un peu plus haut pour le monde de se dire, ok, le corps est là, on le voit, on vit au quotidien avec, on peut être complexé ou pas. Mais juste, ça ne nous empêche pas de vivre, en fait, parce que c'est complexionnel, il n'empêche pas de vivre. On apprend à s'aimer, soit peut-être en est, ce qui ne veut absolument pas dire qu'on ne se peut pas changer. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut être dans une démarche de changer, mais aujourd'hui, tel qu'on l'a, à l'instant T, on a envie de l'aimer tel qu'il est. Parce qu'au final, on est ce corps-là, mais on sait beaucoup plus, on n'est pas que le faut-là. Et oui, pour moi, le mot de souci, c'est vraiment apprendre à aimer son corps tel qu'il est aujourd'hui. Et justement, parce qu'on veut l'aimer demain, on va apprendre l'impression, on va apprendre à vivre avec au quotidien, à accepter nos complexes. Mais c'est vraiment, au quotidien, oui, se dire que, ouais, c'est du style-stop, quoi. Enfin, au final, c'est pareil, c'est très tendant, c'est très... mais ça veut dire quelque chose pour moi, c'est ça. Et moi, ce qui fait aussi que j'aime bien te suivre, c'est que ce qui n'est pas très facile à partager, c'est le fait, voilà, je suis célibataire, je vis mon célibat, il ne va pas me peser, m'oppresser, que tu sois célibataire ou pas célibataire dans l'idée, dans les faits, mais tu partages aussi des moments solos. Et je trouve que c'est important aussi de dire qu'on a besoin de ces moments à soi, de sortir, d'aller par exemple au cinéma tout seul, pour se faire plaisir à soi. Parce que je trouve qu'on a fort tendance à se dire, oui, mais si je vais dehors, c'est la gêne si je suis toute seule, si je m'affiche toute seule. Non, non, mais c'est la gêne pour qui, en fait, c'est... enfin, pour moi, le principe même de mon solotime, c'est ça, c'est de se dire que... Je trouve que pour dire, on est extrêmement sollicité tout le temps, que ce soit au travail, que ce soit dans la route, que ce soit dans la société, que ce soit avec des publicités, que ce soit avec la télé, que ce soit avec Instagram, avec le téléphone. Donc, c'est vrai que c'est important, ces solotimes-là, pour moi, sont vraiment primordiaux, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment de me dire, ok, j'entends, il y a tout ça autour de moi, c'est super, je suis hyper encourée, j'ai plein de coupins, enfin, je fais plein de trucs, mais ces moments-là, il faut que je les ai pour moi, enfin, voilà, c'est... Je partage mon célibat parce que, enfin, pour moi, c'est un moment de la vie comme un autre, on voit de plus ce qu'on vit, on définit oui et non, c'est-à-dire que, tout à l'heure, je parlais du droit, aujourd'hui, je vais faire, je ne sais pas, 130 kilos, demain, j'en ferai 80, demain, j'en ferai 60, mais je reste dominique, en fait, c'est-à-dire que, l'identité même, pour moi, n'est pas forcément, je ne suis pas tant qu'encore, au final, le célibat, pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que, oui, je suis célibataire, j'ai été en couple pendant 10 ans, peut-être que demain, je vais me remettre en couple, peut-être pas, je n'en sais rien, enfin, c'est-à-dire que moi, j'en ai sans raison, en fait, c'est, voilà, et comme la même chose que je partageais, c'est-à-dire que, quand je suis en couple, il n'y a, pour moi, aucune raison que je ne le fasse pas aujourd'hui aussi, et c'est parce que, dans ma tête, je me dis, enfin, je ne vois pas comment on peut vivre bien avec les autres sans être bien avec soi, en fait, enfin, et au-delà, mais, pour être bien avec soi, il faut passer du temps avec soi, en fait, c'est-à-dire que, voilà, c'est d'où l'origine des solenaires, ça vient justement de là, et c'est, pour moi, des moments où ça fait très bien, très bien, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu es très interactive, et on voit qu'il y a une communauté qui se crée autour de toi, et aussi que les personnes qui te suivent partagent aussi ces solo times, ou tes looks que tu as testés, parce qu'elles se disaient, ah, mais je n'ose pas forcément associer ces choses-là, ou je n'ose pas me prendre en photo avec mon petit mojito toute seule, sur la terrasse, et donc je trouve que c'est bien aussi qu'il y a l'après, à la fois tes postes à toi, mais on voit aussi l'après que les autres l'aient. Et ça te fait quoi que les personnes t'envoient ça ? Bah, je pense que c'est toujours un peu, en tout cas pour moi, c'est toujours un peu peur, c'est surprenant, en fait, de se dire qu'effectivement, on peut avoir une influence dans la vie des gens. Mais au final, avec du recul, c'est, enfin, je dirais, le point le plus positif pour moi d'Instagram, c'est vraiment surprenant. Parce que de la même façon que je peux inspirer d'autres personnes, je suis inspiré au quotidien par beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est cool, enfin, je me dis, si je peux contribuer à ce setup, parce que d'autres personnes, sans le savoir ou en le sachant, contribuent aussi moi à me faire attendir, faire voir autre chose, ça peut me faire réfléchir autrement, c'est-à-dire que de ne pas rester sur des idées acquises, enfin, moi, au quotidien, le fait d'être prête avec les gens, de te rencontrer aujourd'hui, c'est grâce à Instagram aussi, enfin, et peut-être te demander si ce sera d'autres personnes, et c'est vraiment ce que je trouve beau dans ce réseau social. Après, il faut accepter de le voir, c'est peut-être de se dire que, oui, c'est ça, ce qu'on y recherche aussi. Parce que je pense qu'il y a, j'entends beaucoup de choses négatives autour des réseaux sociaux en général, d'un salaire en particulier, je peux comprendre, je ne m'attache pas forcément tous les points, dans ce genre que pour moi, ça apporte du positif, c'est parce que moi, j'essaie de voir les choses. Après, oui, il y a effectivement des choses de mon naturel, on est tous maquillés, on prend des photos du meilleur angle, mais aujourd'hui, la scoterie aussi, pour moi, c'est ça, ça permet de voir l'envers des cordes, voir un peu le backstage de la vie. Comment toi, tu le vois, la mode ? Parce que moi, personnellement, je me suis fort affichée sur Instagram comme slow fashion blogueur. Et donc, toi, comment tu vois la mode, toi ? Wow ! C'est assez basse comme sujet. Il y a effectivement ce nouveau, enfin nouveau, c'est plus vraiment nouveau, mais cependant, slow fashion, j'ai une amie qui est très, coucou de rien, qui est très, justement, à fond là-dedans. Je trouve ça hyper intéressant et je salue vraiment l'effort aujourd'hui d'aller vers une loi qui est beaucoup plus responsable, qui respecte plus les gens de la forme et les gens qui font la portée derrière, l'environnement, enfin, c'est hyper important. Maintenant, dans mon cas particulier, malheureusement, je ne peux pas encore vraiment y accéder parce que déjà dans la fast fashion, on a du mal à trouver de la mode en taille. Alors dans la slow fashion, je pense que voilà, on n'y est pas encore. La vision de la mode, enfin, c'est assez complexe parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent oui, mais j'aurai besoin de la mode, c'est vraiment ton truc. Et à chaque fois, ça me fait marrer parce que je n'ai pas l'impression que je s'en montre un truc. C'est-à-dire que j'aime m'habiller, j'aime, oui, j'aime acheter des choses, j'aime faire du shopping, j'aime acheter des vêtements, les couleurs, les boutiques, mais je ne suis absolument pas l'histoire de la mode, je ne vais pas être quelqu'un qui, enfin, on va pouvoir te dire, ah, on t'est la vie, il y a le simple, ça, ça a une influence. Un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais la mode, en fait, c'est ce que moi j'en fais, c'est comment je l'adapte à moi-même. C'est une façon, en fait, pour moi de s'exprimer. Ça va parfois être une façon d'appartenir en groupe social, c'est souvent un état d'ailleurs, à l'influence d'un photo à Marie, mais c'est vraiment un moyen d'expression. C'est-à-dire que, il y a des matins, je vais me lever et j'aurai envie d'être, je ne sais rien, comme il y a quelques jours, Dominique avait un côté très masculin. Alors, je ne vais pas en costume, je vais avec des baskets, un côté très... Et puis, il y a d'autres jours, je me levais, je devais avoir envie d'être Dominique hyper sexy, je vais m'être rendu en décolleté. C'est une façon, moi, d'exprimer au quotidien mes humeurs, mes personnalités, enfin, ce que d'où je viens, ce que je suis aujourd'hui, enfin, ça regroupe énormément de choses. Donc, je trouve ça assez complexe de l'exprimer là, comme ça, en cinq minutes, mais, ouais, enfin, je... C'est ce que moi, j'essaie d'en faire au quotidien. Ben, je trouve que c'est déjà assez intéressant de se dire qu'on l'interprète tous les jours, et qu'on n'en est pas victime aussi, puisque c'est... Même si on hume la mode et qu'on la voit partout, ce qui est, je trouve intéressant chez toi, dans ton compte, c'est qu'on voit que tu la vis et que tu la testes et que tu mets en fonction de tes humeurs, en fonction de ton corps, et comment tu te sens aussi. Et donc, je trouve que c'est important. Alors, effectivement, le côté comment je me sens, enfin, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que le confort, le côté pratique du vêtement, il faut que je puisse m'asseoir quand je suis là, parce qu'il faut que je sois tout le temps d'un autrement, il faut que je puisse courir si j'ai deux ans, il faut que je puisse, enfin... Donc, oui, enfin, je veux des fringues belles, je veux des fringues tendances, mais je veux des fringues confortables aussi, c'est sûr. Ouais. Ben voilà, on arrive à la fin de l'interview. Merci Dominique d'avoir répondu à mes questions. Et est-ce que tu as une petite phrase de conclusion pour ceux qui te regardent aujourd'hui et te découvrent ? Comment on peut te suivre ? Surtout sur Instagram, pour me dire que oui. Et une phrase de la fin, moi, ce qui me tient à cœur au quotidien, c'est de faire les choses vraiment pour moi et par plaisir. Voilà. Et ben voilà. Encore merci. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à aller suivre Dominique Pomelo Kiwi sur Instagram. Bye bye, à la prochaine ! Salut !